Le territoire de Matine conserve un patrimoine historique rupestre très important à niveau archéologique. La présence de l'homme dans ce lié remonte aux temps anciens, comme le montrent les objets retrouvés dans la grotte de Saint-Thermède, située dans la périphérie méridionale de la ville. Lors de fouilles pratiquées sur place, à l'intérieur de la grotte et dans les campagnes, on a identifié des témoignages archéologiques importants, dont certains liés aux communautés néandertaliennes. La grotte a été utilisée comme lié des cultes pendant la période byzantine, comme en témoignent les signes sur les murs des fresques aujourd'hui perdues. Même la grotte de Saint-Éléutério, située sur les pentes de l'homonyme colline, s'inscrit dans les cadres de la tradition cultuelle italo-grecque. Certaines hypothèses historiques soutiennent qu'il faisait partie d'un ancien ensemble monastique datant du Xe siècle, constitué par une église, des dortoirs pour les religieux et des fossés pour la collecte du blé. De la colline de Saint-Éléutério, on peut profiter d'une magnifique vue, où ici, il est facile de se perdre dans les couleurs et les sons de l'antique campagne, éléments qui rappellent le passé byzantan de la terre salentine. Musique Musique